Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY, patronage et couture test. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un commentaire facilement et rapidement. Pour celles qui ne le savent pas encore, j'ai une vidéo sur comment coudre un laser avec du tissu white ou d'autres tissus. Bref c'est pareil. La vidéo sur le patron est en ligne. N'hésitez pas à aller faire un tour et aller la regarder. Cette vidéo c'est un peu une vidéo complémentaire pour aller compléter la vidéo du blazer. C'est à dire si vous voulez un code d'ailleurs sur votre blazer que vous puissiez l'appliquer aussi facilement. Le reste séparé. Donc je vais laisser tous les liens en bas d'info. Allez y regarder pour celles qui n'ont pas encore vu et qui aimeraient se challenger à réaliser cela. Si toi tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te serai là bienvenue. Moi je m'appelle Irene mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro c'est mon nom du guide. Sans toi aller ici, il y a assez de choses à faire. Tu as plusieurs DIY ici qui vont t'aider à t'améliorer en culture et si tu te challenger ici à te dire Hiro vraiment qui font pour le la sueur. Mais c'est bien pour toi. Pour celles qui ne savent pas cher, on vous fait Facebook. Fermez Facebook, perdra. Donc nous partageons nos créations c'est à dire à travers des photos ou à travers des vidéos. Je t'invite à venir faire part du groupe si tu veux bien sûr. Si tu cherches une communauté où on partage les mêmes valeurs, les mêmes idées. Et si on a les mêmes aspirations, je t'invite à venir nous rejoindre sur Perdra. Dernier moment, il y avait le challenge. C'était un nouvel challenge parce que chaque deux semaines à peu près, j'organise des challenges de culture qui nous aident à nous booster, à rester motivés durant toute l'année. Et ne pas baisser les bras, même si les projets vous tuent parfois sont élevés avant. Mais nous continuons toujours à court. Alors du coup, ça c'était donc un challenge que j'ai réalisé cette petite robe, magnifique robe. Donc j'en suis fière également. Et il y a d'autres membres qui ont réalisé des belles choses. Donc je vais laisser les photos là. C'est vraiment génial. N'hésite pas à venir faire un tour. Même si tu ne fais pas des challenges, viens partager ton expérience, tes créations avec nous. Ça peut nous inspirer. Moi même, ça m'inspire. Et voilà, c'est facilement vous trouvez. Mais je vais laisser tous les liens en barre d'infos. N'hésite pas à liker la vidéo, de la partager autour de toi. Ça peut éviter quelqu'un. Et aussi de commenter. Laisse-moi un commentaire. J'aime lire vos commentaires. Ça m'aide également. Merci pour les 10 000 abonnés. Sans vous, nous ne serons pas arrivés. Merci encore. C'est grâce à vos commentaires. Grâce à vos likes. Grâce à vos partages. Grâce à vos messages d'encouragement. Grâce à vos créations que vous m'envoyez. Je vous dis merci du fond du cœur. Vous ne savez pas à quel point l'affaire. Si parfois, ce n'est pas facile. J'ai mis la barre de gilet. Mais qui m'a envoyé sur YouTube ? Mais bon, vous venez toujours là. Et Irène, continue. Vraiment, ce que tu fais est bien. Et tout ça booste. Je me dis non, non, non. Là, on ne va pas laisser. On continue, on continue. Je me relève encore. Et je continue donc. Vraiment, merci beaucoup. Les fois, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de liker. Bref, tout le tralala. Moi, je vous donne de rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé. Restez en paix. Restez créative. Et surtout, que Dieu vous bénisse. Bisous. Bye bye. Pour réaliser le patron, tu auras besoin de ton patron de base. La partie devant et la partie dos jusqu'à la taille, ce sera suffisant. Ça, c'est juste une illustration que je montre d'une règle, d'un mètre ruban, d'un perroquet et du papier patron pour recopier le patron, en fait. Voilà, sur un autre papier, tu vas recopier ton patron. Voilà, j'ai copié mon patron de devant. Donc, c'est prêt. Nous allons commencer le traçage. Ici, tu vas commencer par déterminer là où tu veux que ta croiseuse se trouve à ce niveau où on met souvent les boutons. Là, moi, j'ai pris 3 cm. 2,5 cm, je pense. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire. Si c'est un manteau, tu peux prendre plus. Bon, là, moi, j'ai pris 2,5 cm. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Et je vais relier ces points de cette manière. Là, je prolonge. Je fais un prolongement comme ceci. Moi, j'aimerais que ça me... Là où je vais appliquer le bouton, que ça soit au-dessus de la poitrine. Donc, je vais m'arrêter là, juste en bas d'essaiant, sur les essais. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Et je vais prendre au niveau de l'encolure pour déterminer ma cassure, c'est-à-dire l'endroit qui est soit plié. En-delà, je vais mesurer ou tracer juste comme ceci. C'est-à-dire que ça va déterminer la profondeur de mon encolure, en quelque sorte. Ensuite, je vais prolonger au niveau de cet endroit, juste prolonger cette ligne-ci, de cette manière. Ensuite, je vais retracer cette ligne en trait interrompu. C'est juste une ligne de guidance. Lorsque c'est fait, là, je renforce juste ma ligne. À ce niveau, tu vas marquer tout ce que tu veux. Ça sera la grosseur du col du bas, encore appelé le revers. Donc là, c'est toi qui décides de la grosseur que tu veux. Si tu veux grand, tu ajoutes les centimètres. Si tu veux juste un peu, ça dépendra de toi. En commençant à ce niveau, au niveau de ma ligne imaginaire. Moi, j'ai pris 3 cm. Donc, moi, je vais m'arrêter là et je vais le relier à ce point de cette manière. En principe, à ce niveau, le col revers est déjà OK. Je vais juste faire un petit arrondi, juste pour le style. Tu peux laisser comme ça, ça ne me dérange pas. Et maintenant, je vais prendre le patron de dos. Je vais mesurer l'encolie du patron de dos. Dans mon cas, c'est 8 cm. Et je vais prolonger à partir d'ici. Donc, je prolonge juste. Aussi simple que ça. Je vais prolonger de 8 cm. Donc, ça va faire l'encolie au dos. C'est le même principe si tu veux faire pour le blazer. C'est exactement le même principe. Donc, là, je marque mes 8 cm. Et je vais tracer une ligne, une petite ligne, comme ceci, vers la gauche. Et je vais enlever 1 cm environ. Lorsque c'est fait, je vais rejoindre cette ligne à l'aide de mon pourquet. Mais vraiment faire une petite courbe. Et là, c'est bon. Ensuite, je vais tracer une ligne vers la droite. Une ligne perpendiculaire. Fais en sorte qu'elle soit perpendiculaire. Donc, je trace ici. Également, cette partie va déterminer la grosseur de ton col. Ici, également, tu mets ce que tu veux. Si tu veux un grand col, tu mets, donc, c'est toi qui décides à ce niveau. Moi, j'ai pris 8 cm que je vais relier à ici. Mais avant ça, je dois déterminer l'ouverture de mon cran. Le cran qui se trouve à ce niveau. Tu peux choisir de le faire petit ou grand dont ça dépend également de toi à ce niveau. En commençant par là. Sur la ligne du pli du patron, je vais tracer quelque chose comme ceci. Et également, là, cette distance dépend de toi. Vraiment, ici, le choix est individuel. Moi, j'ai pris 3 cm. Tu peux continuer l'ouverture de toi et juste te relier à l'autre point. Et ce sera tout. Voilà, c'est terminé. Je vais juste renforcer avec mon feutre cette partie. cette ligne n'existe pas. Je vais renforcer de cette manière parce que cette partie, nous allons la couper. Je vais couper cette partie. Et voilà quoi. Aussi facile que ça. tu suis juste les étapes et ça passe. Donc, je coupe partout et également à ce niveau du cran. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, le col tailleur terminé. Je vais plier au niveau de cette ligne juste pour montrer le résultat final. Donc, ça sera quelque chose comme ceci. Et à ce niveau, si tu as des changements à apporter, c'est à ce niveau qu'il faut les faire. Soit tu vas diminuer le col, bref, ça dépendant de toi ici. Donc, s'il y a des changements, tu les fais directement avant de couper sur le tissu. Donc, voilà, un peu ça. Nous allons passer au dos. Voilà, au niveau du dos, vraiment, il n'y a rien à ajouter. Juste vérifier au niveau des épaules si tout coïncide. Bien, j'ai oublié de le faire, de le montrer. que ce soit les mêmes centimètres. Maintenant, je vais juste délimiter la partie du col. Je vais couper avec les ciseaux comme sur l'image et c'est bon. Là, j'avais perdu les images, mais ici, j'ai placé des indicatifs juste pour ne pas m'embrouiller. pour toi qui es débutante, mets les flèches comme ça, celles qui descendent et celles qui montent et tu sais qu'à ce niveau, lorsque tu vas couper ce tissu, tu sauras quoi agencer. Sinon, tu risques que de t'embrouiller. Pour la parementure, je vais juste recopier cette partie. Ça, c'est la partie avant. J'ai pris 5 centimètres de chaque côté, ça dit, au niveau de l'épaule et vers le bas. 5 centimètres, je recopie juste cette partie et ensuite, je vais relier les points. Et là, je vais relier ces points avec une règle courbée ou juste une règle droite. J'ai fait droite. Je pose une annotation et je vais couper le tout. Ensuite, la parementure d'eau, toujours pareil, je prends mon patron de dos et je vais recopier cette partie supérieure. et je me rassure que je vais prendre également 5 centimètres à ce niveau. 5 centimètres de chaque côté également là et je vais relier le tout. Je pose une annotation et je vais couper. ensuite, je vais prendre la partie colle, ça sera le colle du haut. Tu vois, je suis en train de te montrer comme ceci pour pas que tu t'embrouilles. C'est cette partie que je vais recopier parce qu'une partie, on va la couper au pli et l'autre partie sera coupée en deux. donc c'est la partie coupée en deux que je suis en train de redessiner. N'oublie pas de mettre le sens des flèches au cas où ceci on coupera en deux et ceci une fois. donc voilà toutes les parties le dos et sa parmenture seront coupées au pli. Le devant et sa parmenture et ses colles les deux colles voilà un qui sera coupé au pli et l'autre qui sera coupé en deux. Donc voilà. Vérifier si tout coïncide. Là, j'avais marqué au feutre pour délimiter mon cran comme ça je sais qu'à ce niveau c'est le cran qui commence là. Donc tu vérifies partout et ce sera tout. Voilà c'était tout pour aujourd'hui je te donne rendez-vous pour la deuxième partie où je vais te montrer comment assembler les pièces en détail vraiment très explicative c'est facile c'est pas si difficile que ça. Donc rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vais montrer la deuxième partie. D'ici là restez en santé restez en paix restez créatif et surtout que Dieu vous bénisse je vous embrasse très fort bisous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501